Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Gérard Collard. Bonjour Gérard, en pleine forme cette semaine. Alors, vous avez lu quoi ? Alors qu'est-ce que j'ai lu ? Ah, vous avez lu celui que je vous ai conseillé, le cahier de recettes dont j'avais parlé, mais sûrement pas bien. Alors je vais le refaire parce que franchement, je m'éviterais énormément de votre goût. Voilà, Jackie Durand, qui est journaliste à Libération, qui tient une rubrique culinaire, des chroniques culinaires. Et donc, il raconte l'histoire de M.Henri. J'ai adoré. C'est formidable. Alors la couverture, je suis un peu sceptique parce que pour acheter ça, les gens vont se dire, c'est un truc quoi ? En fait, c'est une belle histoire d'amitié. De transmission aussi. De transmission, de jeunes qui reviennent de la guerre d'Algérie et qui vont monter un restaurant qui s'appelle Le Relais Fleury. Rien que ça, j'ai adoré. L'histoire d'un petit garçon dont le père ne veut pas qu'il soit cuisinier. Le père étant lui-même cuisinier. Par contre, il va baigner. Alors là, on apprend plein de mots, c'est plein de saveurs et tout. Et puis, à la fin de compte, il va devenir vraiment cuisinier. C'est très, très joli. Je trouve que c'est plein de saveurs, de mots que je ne connaissais pas au niveau de la cuisine. Moi qui déteste la langue de bof, j'ai l'impression que je vais peut-être y goûter. C'est très beau. Non, non, ça donne faim. Il donne faim. Si vous aimez, c'est une jolie histoire. Le cahier de recettes, Jackie Durand, vous en avez parlé, c'est paru chez Stock. Voilà, absolument. Et alors, ça, c'est une nommée découverte. L'une pas faim, les os des filles. On m'a donné ce bouquin en disant, il faut que tu lisces ça. Alors, vous me connaissez. Quand on me dit, tu dois, je ne fais pas. Et en fin de compte, c'est absolument une pure merveille. On est au Vietnam. Enfin, oui, on est au Vietnam. C'est une jeune femme qui a 23 ans, qui vient de Paris, qui est métisse. Son père est français architecte. C'est un petit peu l'histoire de l'auteur. Absolument. Et donc, elle débarque à Hanoi pour redécouvrir. Et à travers ça, elle va nous raconter l'histoire de sa famille. Alors, c'est des femmes incroyables. Moi, je ne connaissais pas du tout. Alors, le Hanoi, Hanoi avant 45, elle était dans un petit village. Et ce village, c'est vraiment fantastique. Il y a tout, des légumes, des fruits. Personne ne veut être supérieur aux autres. C'est une communauté qui s'entend bien. Arrive la guerre, l'Indochine. Et là, c'est le fracas. Alors, c'est l'histoire de trois femmes. C'est-à-dire, ils avaient la grand-mère, la mère et puis la petite fille. Alors, la grand-mère, elle s'appelle Ba. Alors là, c'est un personnage extraordinaire. C'est-à-dire que cette femme, elle va décider de... Elle veut savoir travailler à l'université, mais elle est dans un petit village. Elle se marie à un prof d'université. Elle va découvrir Hanoi. Alors, vous passez du paradis à Hanoi qui est crasseux, qui est sous les bombes et tout. C'est un personnage incroyable. Elle meurt en 65, mais je ne vous dis pas rien que ça. Ça fait un roman. Après, il y a la mère. Et il y a cette petite fille qui vous raconte Hanoi entre 95 et 2005. Et elle, c'est le paradis. Et en plus, son père est architecte français. Donc, elle est un peu expat, fille d'expat. Et là, c'est la famille, les cousines, le soleil. Enfin, voilà, c'est le paradis. Elle le raconte. Mais même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne savent pas ce que c'est qu'en avoir beaucoup. Donc, ils ne sont pas malheureux. Ils se parlent beaucoup. Et puis, le père, il rentre en France. Elle va se retrouver à Tours. Je n'ai rien contre Tours. Mais alors là, elle passe du paradis à quelque chose. Les gens ne se parlent plus. Les appartements sont tout petits. Et elle va se laisser mourir. Elle va devenir anorexique. Et elle est à deux doigts d'abandonner. Il y a des clics. Et puis, elle revient à Hanoï pour vraiment faire le bilan. Et là, l'appartement, la maison où elle était, où c'était le paradis, il n'y a plus rien. Et tout est détruit. Mais il n'y a rien à la place. Alors qu'il y a des tours partout. Il y a de monde pourquoi. Et bien, tout simplement parce qu'on dit que c'est hanté par... C'est hanté. Et elle, elle dit, en fait, c'est toute ma famille qui hante. Les femmes qui étaient là, qui hantent et qui empêchent les gens de construire. C'est absolument sublime. C'est plein de décatesse, de subtilité. Puis, c'est surtout la souffrance des enfants. C'est-à-dire que cette petite fille qui ne dit rien. Oui, qui ne dit rien. Et quand on parle d'intégration, c'est un mot... J'en ai un peu marre de ce genre de truc qui ne veut rien dire. Et là, vous vous rendez compte ce que ça peut être le choc d'une petite fille dès qu'à 10 ans et qui se retrouve dans un monde qu'elle ne comprend pas. Mais elle va... Par contre, c'est le courage. Elle va remonter la pente et elle va aimer la France. Elle va aimer... Voilà. Elle est de deux pays. C'est très, très, très joli. Vous pouvez y aller. Les os des filles, c'est aux éditions Stock. On va rester sur une histoire de femmes. C'est Tina Keffer. Donc, Tina Keffer, qui est une amie. Mais au-delà de ça, parce que je suis un peu comme vous, on me dit, tiens, j'ai un livre et c'est très ennuie avec les livres des amis. Moi, ce livre est très puissant. Ça s'appelle Une déflagration d'amour. Et c'est un récit, c'est son histoire. Tina Keffer, qu'on a connue à Froufrou, qui a été directrice de la rédaction de Marie-Claire et qui raconte qu'au cours d'un voyage au Cambodge, où elle allait déposer dans un orphelinat des vêtements que lui avait demandé de déposer une amie, eh bien, une petite fille sur un banc va changer sa vie. C'est-à-dire que cette petite fille pleure, elle s'assoit, elle s'assit à côté d'elle et elle se blottit, la petite fille, contre Tina Keffer. Et il se passe quelque chose. Elle repart de l'orphelinat. Elle raconte très bien cette histoire où elle se dit, mais il y a un lien, il y a quelque chose qui s'est créé. Cette petite fille l'a choisie et c'est tout ce qu'elle a décidé de faire par la suite. Moi, je suis très admirative. Elle a monté une école, elle a commencé par le primaire. Aujourd'hui, elle a des jeunes filles qui sont à l'université. C'est tout le cheminement. C'est son amour pour cette petite fille, mais pour ce pays, le Cambodge. Vous parlez du Vietnam, mais elle, elle est tombée amoureuse de cette petite fille et du Cambodge, des Cambodgiens, de ce peuple qui a tellement souffert, de ce peuple qui, aujourd'hui, se reconstruit. Mais il y a toute une classe, elle l'explique très bien, qui n'existe plus. Dont on parle moins que les Vietnamiens, en plus. On parle beaucoup moins des Vietnamiens. Et puis, c'est sa détermination. Moi, j'ai vraiment une admiration pour ce qu'elle a fait, où elle est allée frapper aux portes, elle est allée chercher l'argent avec les dents. Vraiment, je vous recommande son livre, Une déflagration d'amour. C'est chez Robert Lafontaine à Kieffer. Qu'est-ce que je vous donne ? J'ai adoré, j'adore cette femme, d'importe comment. Evelyne Bloch-Dano. Elle a fait ses maisons d'écrivains, c'est ça ? Oui, mes maisons d'écrivains, absolument. Alors, si vous n'avez pas lu Evelyne Bloch-Dano, il faut lire Madame Zola, qui est extraordinaire. C'est une formidable raconteuse d'histoire. Elle fait des biographies formidables. Madame Proust, mais Madame Zola, ça avait été un choc. On l'avait fait dans Paroles d'experts il y a quelques années. Et ça avait quand même changé l'image de Zola. Et puis, la redécouverte de cette femme extraordinaire, qui a eu une importance inconsidérable sur la vie de Zola. Et là, elle va nous balader. Elle est partie visiter. Enfin, elle raconte une centaine de maisons d'écrivains. Oui, c'est une sorte d'histoire de la littérature mondiale, pour ainsi dire, à travers les maisons. Mais alors, elle a ce truc. C'est qu'elle vous donne envie, même si vous ne connaissez pas ces gens, elle vous donne envie d'aller... À travers leurs maisons. Oui, de lire ce qu'ils ont écrit. Parce que c'est tellement chaleureux, tellement humain. Elle rend humains des gens qui ne sont que des mots dans une histoire de la littérature universelle. C'est pas mal ce que je dis. Oui, c'est assez joli. Oui, c'est assez joli. Et non, non, mais elle vous donne vraiment envie de lire. Moi, par exemple, il y a Tardieu. Je n'avais jamais lu Tardieu. Et bien, j'ai été voir ce qu'il avait écrit et tout. Et puis, elle est surdouée pour raconter les histoires. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça. Moi, j'aurais adoré qu'avoir un prof de français comme ça, qui me racontent les écrivains de cette manière-là. Alors que je n'ai pas eu... Non, vous n'avez pas eu ça. Non, on n'a pas eu... Moi, j'ai eu des très bons profs de français. Mais en tout cas, lisez-le si vous aimez les écrivains. D'Aragon à Zola, c'est vraiment... C'est la fête à Stokk aujourd'hui. Parce que c'est encore chez Stokk, ce livre. Ben oui. Un mot pour un roman. Pareil, vous laissez emporter un petit coup de jeune de Thierry Bizeau. C'est aux éditions du Seuil. Alors, ça commence comme une fable sur le temps qui passe. Et puis, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille après un accident. Bon, plutôt banal. Il y a 16 ans qu'ils se sont passés. Il ne se souvient de rien pendant cette période. Alors, il découvre qu'il est remarié, qu'il est devenu célèbre, que sa première femme a vieilli. Et puis que son fils est un con. Enfin, qu'il est très décevant. Et il se dit, comment je vais vivre avec tout ça ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 16 ans ? Et puis, en fait, ce n'est pas aussi... Enfin, ça peut paraître neuneu de raconter comme ça. Mais là où ça se corse, c'est quand il réalise que il a peut-être commis un meurtre pendant cette période-là. Mais il n'en est pas tout à fait sûr. En tout cas, c'est plein de rebondissements. C'est bien écrit. C'est beaucoup de plaisir. Et c'est moi, tout ce que je demande à un livre, c'est de me donner du plaisir. Un petit coup de jeûne de Thierry Bizeau. Absolument. Vous qui aimez le vin, enfin, je veux dire, vous aimez le bon vin, j'entends. Je vous en prie. Je vous conseille ce livre. Le vin et la guerre, comment les nazis ont fait main basse sur le vignoble français. Et là, il démystifie. Plusieurs ont démystifié un peu ce qui s'est passé pendant la guerre parce qu'on a eu aussi une vision un peu idyllique. Vous savez, les vignerons qui résistaient, qui donnaient de la piquette aux Allemands. Et là, vous vous rendez compte, c'était pas du tout... Alors, il y a eu des résistants, mais il y a eu un marché très, très lucratif entre le vignoble français et puis les nazis. Comment les nazis ont... Eh bien, ils ont pillé, mais ils payaient bien. Enfin, piller n'est pas le terme, parce qu'en fait, ils payaient bien. Donc, il y avait un marché noir et même le marché noir... Oui, une promission. Oui, c'était... Et en plus, vous vous rendez compte qu'à la fin de la guerre, il n'y a pas eu tellement de condamnations, à part les... Bon, les... Les vraiment... Les incontournables, on ne pouvait pas faire autrement. Allez-y, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et c'est à la fois une histoire de la collaboration, de l'occupation allemande, mais d'une autre manière. Et ça démystifie un peu ce côté... Bon, on m'avait toujours appris que c'était vraiment que des résistants. Mais en fait, c'est ce qu'ils appellent s'il y avait beaucoup de récepteurs de septembre 44, enfin 45, vous voyez. Donc, très, très, très... C'est en collection de poche, dans une collection qui s'appelle Écho. Donc, c'est à la fois... Oui, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, puisque c'est la période nazie. Mais c'est aussi une certaine France qu'on a un peu idéalisée et qui n'était pas forcément celle à laquelle on pensait. L'auteur s'appelle... Ceci dit, je ne l'enjeu pas à la pierre, je n'étais pas là, donc je ne peux pas savoir ce qu'on aurait fait. Christophe Lucan, Le vin et la guerre, comment les nazis ont fait main sur le vignoble... On fait main bas sur le vignoble français. C'est aux éditions Écho, E-K-H-O. C'est un petit livre qui ne coûte pas très cher. Un joli... Alors, ça, c'est pareil. Le truc, c'est que... Je ne sais pas, dans le résumé, on dit... L'oiseau et l'enfant, par l'auteur des... Alors, Délise de Tokyo, c'est un de nos livres occultes. Ah oui, Délise de Tokyo, c'est vraiment un des plus beaux livres de ces dernières années avec cette vieille dame qui réapprend à faire des gâteaux typiques à un jeune homme qui vit à Tokyo. C'était vraiment une... Si vous n'avez pas vu le film, allez voir le film. C'est absolument extraordinaire aussi. Il en avait fait un deuxième, moi, qui m'avais moins accroché. Et alors, celui-là, il avait tout pour me déplaire. Parce qu'il y a marqué Comte, Fable. Alors, moi, dès que je vois Comte et Fable, je me tire. Et en fin de compte, non, c'est l'histoire... Je ne savais pas que les corbeaux à Tokyo étaient éliminés comme bêtes nuisibles. C'est comme les rats. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut... Il est interdit à Tokyo d'avoir des animaux comme les corbeaux chez soi. Et donc, il y a une dame qui fait le ménage. Alors, ça commence... Vous êtes un corbeau, en plus, les premières pages. Vous êtes dans un... C'est un oisillon. Il est dans son nid. Et puis, il arrive une tempête pas possible. Et le nid, il tombe. Et la maman d'un petit garçon retrouve son nid. Et elle le cache. Et elle va l'amener à son fils. Alors, le fils, il est un peu... Il me ressemble un peu. C'est-à-dire, glandeur, emmerdeur. Il ne veut rien faire à l'école. Voilà, c'est vraiment... Et là, tout va changer. C'est une histoire d'amour entre ce petit garçon et puis ce petit corbeau blessé. Et c'est toute une histoire sur la nature, sur l'amitié, sur le respect des autres. Ça ne vous ressemble pas du tout. Non, pas du tout. Et alors, c'est sur ça. Je lisais ça. Je me disais, ce n'est pas possible. Bientôt, je vais relire Le Petit Prince. Et vous êtes complètement pris dedans. Et puis, la fin, vous ne pouvez pas faire autrement que de pleurer un peu. Parce que c'est... Voilà, l'histoire du petit garçon et du corbeau. Allez-y. On retrouve toute la poésie et le charme qu'il y avait dans Les Délices de Tokyo. Et puis, c'est ce que je dis, c'est que si vous cherchez des histoires à raconter à vos enfants, vous savez, quand ils sont plus petits, vous pouvez vous en servir. Vous le lisez. L'histoire du corbeau et du petit, vous pouvez vous le refaire sur plusieurs épisodes pendant le soir. Ça s'appelle L'enfant et l'oiseau. C'est paru chez Albin Michel. Et c'est Durian Sukekawa, l'auteur. Et vous pouvez lire, effectivement, en collection de poche, Les Délices de Tokyo. Et qui est à la base un cuisinier. Et qui est, oui, absolument. C'est incroyable. Allez, merci Gérard. On a fait un bon tour. Un bon tour. Il y a encore plein de choses, mais on reviendra la semaine prochaine. Voilà. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.